Bienvenue pour un nouveau match officiel sur la chaîne Vinso Tennis. Nouvelle vidéo très intéressante car je joue contre mon ancien entraîneur et qui n'a jamais rêvé d'affronter son entraîneur en tournoi. Chris a aussi un jeu très spécifique qu'on rencontre Armand et je vous laisse regarder le premier point pour le découvrir. Sur ce premier jeu, c'est une évidence, je suis tombé sur le pur serveur volleyeur. C'est un type de jeu qu'on rencontre très rarement et je trouve que c'est une chance de jouer contre lui. Même si c'est un type de jeu difficile, c'est sympa de se confronter à ce style de jeu. Et c'est aussi une chance de pouvoir le diffuser sur YouTube parce que c'est vrai que dans le tennis amateur, on voit beaucoup de matchs avec des échanges. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des matchs avec des serveurs volleyeurs comme ça. Donc je vous invite à profiter de ce match. On ne va pas être sur des échanges très longs, on va être sur du jeu plus H1. Mais profitez de ce joueur et de ce type de jeu. Un petit bar. On ne va pas être sur des échanges. On ne peut pas être sur des échanges. Il a été sur des échanges. Il a été sur des échanges. On ne va pas être sur une échanges. Pour finir la présentation de Chris, comme je vous le disais, il a été mon entraîneur il y a de ça 20 ans, donc c'est marrant de se retrouver 20 ans après à jouer contre lui. Il est actuellement 15 ans, ancien 2'6, sous ses airs de jeune homme, il a quand même 50 ans, et même s'il est entraîneur, il ne fait plus trop de tournois, donc il y a peut-être quelque chose à faire. Dernière précision, on se retrouve déjà à mon troisième tour du tournoi de Clé-Souilly, au premier tour j'ai gagné à 15-4, 6-0, 6-3, au deuxième tour j'ai gagné à 15-1, 6-1, 5-1, abandon, il a cassé les deux corndages de ses raquettes, donc c'est déjà un bon tournoi pour moi, parce que ça me fait encore une perf à 15-1. mes adversaires ont refusé d'être filmés, ce qui est tout à fait leur droit, après moi ça me déçoit parce que je n'ai pas de contenu à vous montrer dans ces cas-là, mais vous avez de la chance car le match le plus intéressant est celui-ci. je vais faire un tournoi d'autres, mais je vais faire un tournoi d'intérieur. Fin du premier set, 6-1 pour moi. Comme tu as pu le voir, Chris n'est pas vraiment rentré dans le match parce qu'il a fait beaucoup de fautes directes du fond ou à la volée. A l'inverse, moi j'étais vraiment bien, j'ai bien servi, j'ai fait des bons passings et j'étais là pour gagner les points qu'il ne me donnait pas et je lui ai quand même mis une pression assez importante, le poussant, je pense aussi à faire ses fautes. Donc je ne serais pas contre de faire le même deuxième set mais ça serait un peu décevant. Donc voyons si Chris se reprend dans le deuxième. Ah ! bien sûr ! C'est parti 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 ! Je vais supporter Chris qui est entraîneur dans le club de manière très fair-play ! Ça fait plaisir d'avoir du public ! Parce qu'on joue très souvent totalement abandonné pour soi-même sans public alors que le tennis ça reste un spectacle et que quand on fait des beaux coups on a aussi envie de les partager ! C'est d'ailleurs pour ça que je suis sur Youtube et j'en profite pour mettre une petite mention spéciale pour l'ambiance qu'il y avait dans le club de Klesoui pendant le tournoi ce n'était pas un club désertique où seuls les joueurs du tournoi passaient ce n'était pas très passé ! C'est parti 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 ! Là je me suis bien fait allumer, ça pique un peu, heureusement je me le prends en haut du pectoral, donc je ne le prends pas dans la tête, dans les burnes, après bon ça fait partie du jeu, et c'est le risque de se retrouver à voler avec un joueur de volley, moi ça m'est déjà arrivé de jouer le joueur, le volleyeur, que ce soit du fond du coup, même quand on est un peu à la voler, la seule chose c'est que je n'ai pas la même puissance de voler. Applaudissements 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 Victoire finale pour Chris Dans le 3ème set Il a continué de bien servir Bien volayer Et être solide en fond de cours De mon côté Je me suis un peu écroulé Au final je suis un peu déçu Car le 2ème set était jouable Mais je n'ai pas été assez solide En tout cas c'est un match que j'ai apprécié On n'a pas souvent l'occasion de jouer Contre ce type de joueur Et c'était vraiment sympa Finalement je pensais Ne pas aimer jouer contre le serveur Volayer Mais en fait je ne suis pas si mauvais que ça Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Prochain tournoi à venir Le championnat individuel Le Hunting Donc offer difficulties